En même temps, vous savez le état tragique de mes façons. Aïe, aïe, aïe. Donc ouais, par contre, ils ne nous le disent pas. Ils ne nous disent pas ce qu'il a volé. Ça, c'est embêtant. On va dire que ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas de mal. Hein ? On va dire ça comme ça. Donc en tout cas... Ah oui, attendez. Avant, il faut que je vous montre quelque chose. Donc normalement, on devrait faire une mission... Enfin, un épisode avec de la cour. Parce que je suis en train de farmer les invitations. J'en ai pas, mais toujours pas. Mais j'ai eu cet événement. Donc du coup, nouvel événement. Il faut qu'on le fasse ensemble. Entre temps, j'ai fait quelques petits bâtiments. Mon premier bâtiment, le producteur de sang. Ça y est, donc toutes les semaines, on a deux bouteilles de sang. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. J'essaye de faire une chose, c'est la banque. Donc il faut des portraits. J'en ai pas, voilà. Mais j'essaye d'optimiser pour avoir des portraits. Et aussi, j'ai fait des runs en champion. Souvent comme ça, en fait. Je crois que c'est un de mes groupes préférés. C'est ça. Donc c'est deux antiquaires. Avec un homme d'armes. Parce qu'en fait, il le faut quand même dans l'équipe. Et après, j'ai cherché... Au début, j'ai mis Giant Dad. Ça s'est bien passé. En plus, c'était un champion... Un run champion long. Donc il fallait dormir deux fois. Enfin, se reposer deux fois. Et ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé, tout ça. Avec Giant Dad. Mais après, je dois dire que... Niveau optimisation, je pense que le maître chien, en fait, rajoute énormément. Parce qu'en fait, avec deux antiquaires, l'homme d'armes et l'épreux, on ne peut pas avoir de protection pendant la nuit. Donc on s'est fait attaquer. Bon, ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, on a énormément d'esquives. Donc même en pleine nuit, ça passe. Mais j'avoue que du coup, le maître chien est vachement bien. Parce qu'il met des dots à tout le monde. Alors que Giant Dad, je l'utilisais en tant que tank. Ça mettait un peu quelques tours, en fait, à faire des dégâts. Les dégâts étaient un peu pauvres et tout ça. Donc je crois qu'avec un maître chien, ça passe bien. Ça passe mieux, plutôt. Donc ouais, j'aime beaucoup cette équipe. Donc c'est full esquive, en fait. C'est vraiment full esquive. C'est can't touch this, la musique. Donc genre en gros, comment ça se passe ? C'est que les deux ont de la bonne vitesse. Normalement, j'en utilise une autre, mais elle était en repos. Donc vu qu'on en a quatre des antiquaires, on en profite. Je l'ai fait tourner, en fait. Donc les deux ont des très bonnes esquives. Elle a 15 en plus quand il fait jour. Donc les deux spammen ça. Donc esquive 10, esquive 10. Donc ça fait 20 pour le premier tour, je parle. L'homme d'armes, directement, il fait ça. Donc vous avez plus 30 d'esquives au premier tour. Et après, au deuxième tour, vous avez deux fois encore une fois. Parce que vous pouvez les additionner, les trucs. Donc ça fait 50 d'esquives en plus. Tout simplement au deuxième tour. Donc honnêtement, il n'y a plus rien qui vous touche. Lui, il permet de faire du repérage, de surprendre. Du coup, il n'a pas vraiment besoin de précision et tout ça. Parce qu'il a de la précision sur ça. Il fait du dot partout. Si jamais c'est un moyen ou un long, le raid, enfin la mission. Du coup, vous pouvez faire ça. Le risque d'embuscade avec surprendre les ennemis et tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Et voilà. Lui, j'attends vraiment, j'attends, mais alors vraiment, je suis très impatient d'avoir... What ? Ok. D'avoir, en fait, la deuxième partie de l'homme d'armes. Parce que je veux vraiment avoir la riposte dégâts et précision en plus. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça que je fais. Ça passe mieux. On en avait parlé la dernière fois. Où la riposte, en fait, manquait de précision. Mais du coup, ça passe vraiment bien. Donc voilà. Si vous voulez tester ça, c'est les habiletés que j'utilisais. Je vais être honnête, j'ai jamais étourdi avec lui. Je spam juste ça. Juste le harcèlement canin. Et avec lui, je fais surtout le buff. De la riposte. Et après, je mets protection sur quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc ouais. Très, très bonne équipe. Et ça vous permet de faire pas mal d'argent aussi. Donc en tout cas, voilà. C'était la petite parenthèse. Je ne l'ai pas pris en vidéo. J'essaierai de prendre un run en vidéo comme ça, si vous voulez. Mais voilà. Donc voilà. Testez ça, c'est pas mal. Donc, le hurleur. Donc le hurleur, on va devoir le combat. Donc il a énormément d'esquives. Je pense que mon équipe est prête. Ouais. Il a énormément d'esquives. Donc je pense qu'il va nous falloir un... Alors, il va nous falloir ou un jester, ou alors... Ou alors, il va falloir lui baisser son esquive. Alors, je me rappelle qu'on ne peut pas l'empoisonner. Je vais perdre 3000 ans à réfléchir. Ok. Je fais une petite poche. Je reviens vite. Et je vais faire une esquive. Une esquive. Une équipe, pardon. Mais ouais. Il faut lui baisser son esquive. Il faut augmenter notre précision. C'est surtout la précision, en fait. Et on ne peut pas l'empoisonner. Je me rappelle, il a 200 et quelques, je crois, de résistance. Par contre, on peut le saigner. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Et je crois que c'est une bête aussi. Le hurleur. Ce n'est pas une horreur. Je crois que c'est une bête. Là, j'ai un doute. Ok. Je reviens vite. Ok. On est de retour. Je pense avoir fait une équipe. Alors, je sais que j'utilise une arbalétrière. Normalement, je n'aime pas utiliser ça. Mais, ok. C'est mon équipe. Alors, on ne peut pas... Comme j'avais dit, on ne peut pas l'infecter. Tout ça. Par contre, le saignement passe bien. Et je crois qu'on va faire sur tout ça. Donc, on a Druel. Il est très résistant. Il n'a pas vraiment besoin de soins. Donc, ça va. Je lui ai mis de la protection, de la précision et de la précision. En gros. Un truc qu'on n'a pas. Ce qui est embêtant. C'est augmenter, en fait, le malus. Et je n'ai pas une augmentation de change de malus. En fait. Ça, c'est embêtant. J'aurais bien voulu du malus, en fait. On n'a pas infligé des malus supplémentaires. En fait, pour le flagellant. Parce que je voudrais réduire, en fait, sa résistance au saignement. Mais bon. Donc, on a précision, précision. Voilà. Donc, on a 20. Pour notre maître chien. Donc, je lui ai mis le marquage. Parce que ça va peut-être aider elle. Je ne pense pas qu'il ait la protection. Mais bon. Voilà. On a quand même le marquage. Cette fois, je lui ai mis la change d'un jet du saignement en plus. Pour que ça passe mieux. Et on a de la précision, 10. Donc, voilà. Avec du crit en plus. J'aurais pu mettre 15 de précision. Mais ça devrait aller. Je voulais mettre un peu plus de critique. Parce que ça, ça devrait faire mal. Le jester. Donc, lui, il est là pour buffer. De toute façon, il est vraiment là pour buffer. Et après, on a donc Vogan qui a son attaque principale. On a la marque qui fait esquive moins de 30. Un peu de soin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Retire la marque. Retire l'étourdissement. Est-ce que... Est-ce qu'on a besoin de ça ? Je ne sais pas s'il fait... Je ne me rappelle plus s'il fait de l'étourdissement. J'hésite à penser que oui. J'hésite à penser que oui. Donc, je veux bien... Parce que ça, ce n'est pas vraiment utile. Donc, on va peut-être enlever ça. Ça retire la marque. Retire un étourdissement. Donc, on verra. Donc, je lui ai mis compétence à distance, pression 15, vitesse 3. Et après, là, on a critiqué dégâts. Donc, voilà. Plus on fait de critiques, plus mieux ça fera de dégâts. Oups. Donc, voilà. On a, je pense, une équipe potable. Oups. Attendez. Oui, on est bon. Ok. Ouais, je pense qu'on est bien. Là, on est vraiment basé sur la précision, le marquage et tout ça. Allez, let's go. Let's go. Donc, on veut prendre ça. Ça, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est vraiment utile. On va prendre une poussière, poussière déclat si jamais lui, il est en bas des... Il est bas en HP. Enfin, quoi qu'il peut le faire trois fois. Honnêtement, trois fois, ça fait trois tours. Je crois que le truc, il ne reste pas très longtemps. Donc, au final, on se sert à rien. On a le biscuit. Ouais. Honnêtement, je ne crois pas qu'on ait besoin de prendre tout ça. Mais, c'est parti. Peut-être que le combat est différent, vu que c'est ce que nous, on l'attaquait. Là, il nous a volé, en fait. C'est un peu différent. Mais bon, ça m'étonnerait que le combat soit différent. Ceux qui survient à cette rencontre reçoivent parfois des attributs uniques en récompense. Ah oui, je crois qu'on en a eu un. Ok. 63. Putain, vitesse 9. Ah, c'est ouf. Ok, très bien. Ah, c'est parti. Alors, on va faire ça. C'est ton premier tir. Donc, on peut tirer succès 95%. 38% de crit. Ok, tu n'as pas crit, évidemment. Il fait super mal, quand même. 67%. 67%, c'est très bas. Ok, ça passe. Donc, c'est une horreur bête, ça marche. 83%. Avec un crit, très bien. Nickel. Ok, ça n'imera encore. On va faire... On devrait peut-être le marquer. Ouais, mais le temps que la mar... En fait, le temps qu'elle rejoue, lui, il aura joué trois fois. Donc, la marque sera partie. À la limite, il faut mettre la marque avec lui. Putain, il faudrait quelqu'un d'autre, en fait, pour mettre la marque. Honnêtement. On va juste tirer. Je vois bien que tu fasses un critique, hein. De temps en temps, ce serait vraiment bien. Ok, très bien. Appel au meurtre. Ok. Ok. Ce n'est pas grave qu'il soit avant, arrière, avant, arrière. On s'en fout. On peut toujours l'avoir. Ok. 57% de succès. On va peut-être le marquer. 72%. Ok. Marqué. Avec elle, peut-être que ça va l'aider. Ah, il a précision moins 15%. Ok, ok, ça marche. 92%. Ok. Non. Putain, évidemment. On a déjà... Deux fois le buff. On va le taper. On va le taper. Ok. Saignement ou pas ? Ouais. On est à 17. J'avais oublié ça. Il faut qu'on enlève le problème de précision. 88%. Avec 34% de crit. Ok. C'est bon, on a gagné. Ouh ! Bien joué. Bien joué. Il n'y a rien à faire. On est d'accord. Bien joué ! Oh, il nous avait volé des trucs de la cour en plus. Il nous avait volé trois objets de la cour. Sans déconner. Alors... Brave de... Brave, brave les ruines. Certaines actions. Grâce de corps vidé. Ah, je crois que ça c'est un truc spécial. Bon ben voilà. Il faut une équipe comme ça en fait. Full précision. Vous connaissez la tragique étude de mes erreurs. Ouais. Donc... Ouais. Ça va. On a récupéré nos objets. On n'a pas... Je crois que du coup, il n'y en a que deux d'objets spéciaux de l'oiseau. J'aurais bien voulu qu'il y en ait d'autres. Mais il n'y a que ça et autre chose là. Je crois que je l'ai mis sur quelqu'un. Ça. Ouais, c'est bête. J'aurais bien voulu que ça soit mieux. Alors... Il y a toi... C'est toi qui as eu ça. Grâce de corps vidé. Alors... Esquive 6 et résistance au déplacement plus 25%. Bah... Ouais. On va le garder. On va le... On va le verrouiller parce que c'est un truc spécial. Bon après, que ça soit sur elle, c'est peut-être pas vraiment le... La meilleure des choses. Mais elle a déjà deux choses très pétées. Donc... Ouais, ça va. Il y a peu de chance en fait qu'elle ait un mieux. Je crois qu'il y a quoi ? Il y a une chance qu'elle ait un... Du crit en plus, peut-être. Et je crois que c'est à peu près tout. Après, ça serait de la vitesse ou de l'esquive. Des trucs comme ça en fait. Ouais, on va garder ça. Euh... Je vais t'enlever ça. 12K. Ah bah putain. Voilà. Donc, on a gagné. Donc, l'équipe marche bien comme ça. L'équipe marche bien. Je crois qu'on l'a marqué une seule fois avec le chien. Euh... Mais c'était... Je sais même pas si elle a tiré en fait une fois avec la marque en fait. Je pense pas. Je pense pas. Mais bon, voilà. Beaucoup de précisions. Euh... Du saignement à tout va. Ça marche très 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 bien. Et elle, au final, elle a pas fait grand chose. J'ai envie de dire. Euh... Elle a vraiment pas fait grand chose. Après, si ça allait partir un peu en vrille, elle peut soigner. Mais j'ai envie de dire que vous prenez deux chiens, ça fait exactement le même truc. Surtout qu'il y a un peu de dégâts supplémentaires contre les bêtes. Donc, ça fait des bons dégâts. Et bien sûr, comme d'habitude, le flageolant qui sauve l'histoire. Bon bah c'est bien. Euh... En tout cas, moi je vais continuer mon petit bordel. Et euh... Et récupérer des euh... Des invitations et tout ça. Vous voyez que j'ai pas trop fait de... J'ai pas laissé trop passer en fait de semaine du coup. On est même pas encore à fond. Euh... On est infestation moyenne. Donc j'en trouve pas beaucoup des bestioles. Mais euh... Mais ouais. Mais ouais. Mais en tout cas, essayez une équipe double anti-caire. Ça marche vachement, vachement bien. Je suis même assez surpris. C'est... Je pensais pas que c'était safe en fait. Mais en fait si. C'est super safe. C'est super safe. Vous esquivez tous les coups. Et bien sûr, le... L'homme d'arme qui aide. Euh... Je suis en train d'utiliser celui-là d'homme d'arme. Parce que nous, on a... On a Vanguard. J'ai utilisé Vanguard au début. Mais euh... Enfin Vanguard fait du très bon boulot aussi. Mais euh... Vu qu'on a Woodville qui est un tout petit peu mieux. Euh... Niveau de dégâts. Parce qu'il a de la précision. Enfin, il peut faire du crit. Donc il crit un tout petit peu plus. Par rapport à la riposte. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà. J'essaye d'avoir des meilleures choses sur... Sur Woodville en fait. Genre de la précision. Ou des dégâts. Ou des trucs comme ça. Donc ouais. En tout cas, moi je coupe là. Euh... Et normalement, on devrait enchaîner sur... Euh... De la cour encore une fois. Peut-être qu'on fera de la cour avec deux Antiquaires. Juste pour tester un peu. Euh... Mais voilà. A tout de suite sûrement. Alors on est de retour. On va pas faire de la cour. Alors je sais que... Je pense que la première partie de la vidéo c'était... Le combat contre le corbeau là. Qu'on a tué. Qu'on a tué assez facilement. Euh... Et j'avais parlé. Je sais pas si j'en ai parlé avant ou... Bref. Euh... De mon groupe favori en ce moment. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est mon groupe favori du moment. Euh... Je passe beaucoup de temps avec ça. Voilà. Je passe beaucoup de temps avec ça. Ça rend les choses extrêmement simples. Euh... Et euh... Et c'est cool du coup. Euh... Donc on a Vanguard avec... De la précision parce que j'ai pas encore les deux parties du... De la cour. Euh... Tiens en parlant de la cour j'ai récupéré un nouvel objet. C'est parce que j'ai fait un run moyen. Oui c'était un run moyen. Avec un brise bouclier. J'ai récupéré ça. Donc la dague obsidienne. Euh... Donc change d'influen malus 40% et infection 40%. C'est très élevé. 40% c'est très très bien. Euh... Surtout l'infection. Et après si on a le... Les deux parties. J'en ai qu'une pour le moment. On a PV max 15 qui est très bien. Protection qui est très bien aussi. Petit pour cent. Et apparemment garde inefficace. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh... J'imagine que ça permet de passer outre la protection des ennemis. Un peu comme leur première attaque. Mais bon leur première attaque dit Euh... Perçage d'armure. Donc bon. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Perçage d'armure. Garde inefficace. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est pas la même chose ? On en sait rien. A chaque fois ils utilisent des... Des termes différents. Donc c'est... C'est un peu chiant de... De savoir ce que c'est sans... Sans tester en fait directement. Et vu que j'ai pas de deuxième partie. Je peux pas le tester. Donc ouais. J'ai récupéré ça. Euh... Aussi pour la petite histoire. Je sais plus où on peut le lire. Euh... Oui... Là. Je crois. Euh... La petite histoire c'est que... On en était... Euh... Où le... En fait le brise bouclier était en train... S'était fait mordre. Et était en train de se charcuter la main. Et en gros était en train de se couper. De se trancher la main. C'est pour ça qu'ils ont... Ils ont plein de bandages là. Pour éviter de mourir. Donc voilà. Ils ont sacrifié leur beauté comme... Parce que c'est que des femmes. Elles ont... Elles ont sacrifié leur beauté. Euh... Pour... Vivre. En gros. C'est ce que disait le papier. Donc j'ai envie de faire ça. Donc c'est long. Faire les 90% des pièces. C'est un des plus faciles. On a ça récupéré. Je crois que j'en ai pas. Donc je me suis dit. Pourquoi pas. Euh... Mais voilà. C'est juste pour le fun. Donc vous avez vu les objets de l'esquive. J'ai mis ça aussi. Le surpris. Comme ça ça arrive quasiment à 100%. Avec le chien en plus. Là esquive vitesse. Esquive vitesse. Esquive. Euh... Bien sûr là le double. Le coup pour... De la cour. Enfin la cour pourpre. Les objets de la cour pourpre. Parce qu'honnêtement c'est un des meilleurs que vous pouvez récupérer. Hein. Parmi tous les objets qui existent je pense. Euh... Et après là on a de l'esquive. R'envoie un peu de dégâts. Et... Précision et protection. Parce qu'on a pas de partie comme j'ai dit. Donc voilà. Vous avez vu aussi les différents... Les différents... Euh... Donc on va faire ça. Euh... On peut prendre un stack de chaque. Même si ça fait trop honnêtement. 4, 4. Euh... Je pense que c'est bon. Ah oui c'est vrai qu'on a un 100. Ah oui j'ai fait aussi la banque. J'ai pu faire la banque. Voilà. Donc ça c'est bien. Euh... Et voilà. C'est tout. On va y aller. Je pense. Euh... Peut-être que... Genre déjà. Comme ça on économise un tout petit peu. En argent. Même si c'est pas énorme. Euh... Oui. J'ai pu créer le bâtiment de la banque. Donc du coup je... C'est quoi ? Je gagne 5% par semaine d'argent. Je crois. En plus. Je crois que c'est 5% sur ce qu'on a récupéré. Dans la semaine. Genre donc pendant une mission quoi en fait. J'ai pas vraiment fait attention. Euh... Ok on va faire ça. Euh... Toi t'es en soif. Ah on a déjà deux obstacles là. Ça c'est chiant ça. 95%. Ça on va pas le toucher. Pour le moment. J'ai pas pris de torche. Je me disais l'inventaire il est bien vide. J'ai pas pris de torche. On va faire un run sans torche. Mais pas volontairement. Oh mon dieu. Je vais crever. Alors on spam les skills. Faudrait que je les mette dans le même sens. Les skills des deux là. A chaque fois j'oublie. Et on se fait jamais toucher. Grosso modo c'est ça. Et honnêtement ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et si jamais on se fait toucher. Les deux peuvent soigner assez facilement. Parce que... Euh... Du coup... Euh... On s'est pas en fait trop touché. Donc même si leur soin est petit. Ça passe quand même. C'est suffisant en fait pour soigner. Euh... Toi on va te mettre en riposte. C'est con parce qu'il est protégé. Donc lui il va sûrement exploser. Mais on devrait pas prendre de dégâts en théorie. Voilà. Donc là on est à plus 30. Et là on est à plus 40. Des skills. Donc on arrive à 88, 80. Voilà. Boum ou pas ? Ouais. La vengeance. Ah ! Il a fait à peine 15 sur lui. Vous voyez c'est pas énorme. Même ça c'est pas énorme en fait. Voilà. Par contre le fait de pas avoir de torche. On va voir. On va voir ce que ça donne. On peut mettre des dots aussi. J'aime bien parce que leurs attaques d'infection en fait est vachement bien. Ça réduit la défense de l'infection. Donc ça c'est vraiment cool. Très bien. Pas vraiment besoin de se soigner le saignement pour le moment. Après ce combat on va se reposer. Directement comme ça ça nous libérera un peu de... Quoique. Enfin peut-être non. On va peut-être pas. On va voir. On va voir. Ok. On fait un coup des skills. Parce que c'est au bout de deux tours. Je crois qu'on a vraiment peu rien. Très bien. Voilà. Oui. On a beaucoup d'objets. C'est... Oui. 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 On a à chaque fois beaucoup, beaucoup de bordel. Ça c'est un peu le problème. Alors coffre-fort déverrouillé. Ça marche. Ah. Et j'y crois pas que j'ai oublié les torches quoi. Quel idiot. On va avoir des problèmes nous. Après je voulais toujours le tester. Le... 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 De faire un run complet sans torches. Donc bon. Ah là là. Quel idiot. On va voir. Alors on va peut-être dormir ici. Se reposer ici. Ça c'est pour de la nourriture. On va voir un peu comment ça se passe. Surprise. Très bien. Après on a des debuffs je crois. On a moins quelque chose non ? Ah non. Je crois que c'est quand c'est complètement noir. Je sais plus. Voilà. Très bien. Bon on va se prendre quelques coups en plus supplémentaires du coup. Parce qu'on est dans le noir. Mais bon. Ça devrait quand même aller. Après ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir... Enfin on va se reposer. On va utiliser nourriture x8. Après on va revenir en arrière. Récupérer de la nourriture. Et après on continue. Ah ça c'est chiant. C'est pour ça que Vanguard il est un peu relou. Parce qu'il est... Enfin... Un vampire. Ça va très bien. Bien bien bien. Voilà. Chambre d'un filet de saignement en plus. Voilà. Là on est à 10. Donc ça c'est le buff de Vanguard. Et après on a plus 40. C'est les deux. Et là on peut ou soigner. Ou commencer à faire de l'infection. Elles font aussi des bonnes critiques les deux. J'ai remarqué. Je débrouille bien. Surtout que ça leur fait gagner de l'esquive en plus je crois. Quand elles font des critiques. Je sais plus. Bien. Il va falloir le soigner un peu lui. Pensez à toujours renouveler bien sûr le buff. Sinon on veut dans la merde. Euh... Boum. Les combats sont un peu longs. Mais au final ça se passe bien quand même. Vas-y. On va soigner un peu Vanguard. Euh... Je vais voir. Ouais on peut le soigner. Ouais. C'est très bien. Joli. Le chien il peut se soigner lui-même. Ça va. Il faut un peu lui baisser un peu plus la vie lui. Par contre parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que je veux vraiment les deux objets de la cour pour lui. Parce que... Je pense que ça peut être vachement intéressant. Eh ben. Ça va. Vous voyez les critiques sortent énormément avec elle. C'est marrant. C'est assez drôle. Euh... 2 et 4. Bah non. On va t'attaquer. Donne-le pas une quarter. Ok très bien. Du repérage. Alors. Tiens on a une ch'torche. Ça c'est drôle. On va faire ça. Voilà nickel. Alors. Il nous faut... Donc ça. Empêche les embuscades. Surpris 20. Plus et moins. Très bien. Donc avec ça en plus de... Ça. En plus de l'objet des deux là. Une des deux. De ça. Honnêtement on a pas de problème de surprise. On a vraiment aucun problème de surprise. Donc ça c'est bien. Groupe esquive et crit. Il nous reste encore 4 points. Donc elles. Elles peuvent pas vraiment donner quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être ça à la limite. Genre on pourrait faire les deux. Sur les deux là. Parce que c'est plutôt souvent les tanks. Mais c'est pas vraiment très très intéressant. Après où on augmente les dégâts avec une chance de crit. Où on augmente la résistance au stress. Moi je dirais dégâts et critiques pour le moment. Crit plus 13. Crit plus 5. Crit plus 13. Très bien. Donc voilà. Donc cette équipe est sympathique honnêtement. Elle est fun. Elle est très fun à jouer. On va faire demi-tour juste pour aller récupérer. Ça on va le faire peut-être à la fin. J'en sais rien. Pour l'instant vu que j'ai pas de... Ah putain. On n'a peut même pas récupérer de nourriture. Vu qu'on n'a pas de torche. On va essayer de faire le moins de combats possible. Après là on a vu qu'il y avait un combat. Donc du coup on sera pas surpris. Donc ça c'est bien. Donc on va le faire. On va faire ces deux cases là. Le coffre on l'ouvrira plus tard. Ok vous avez faim. Très bien. Surprise. Parfait. Parfait. En théorie lui en fait le chien aide dans plusieurs... Le maître chien aide dans plusieurs catégories. C'est à dire que en dot il en met. C'est trois je crois au maximum. C'est trois dots par tour. C'est pas énorme. Oh la vache. C'est pas énorme. Mais le truc c'est qu'il touche quatre cibles à chaque fois. Donc il fait aussi pas mal de critiques. Donc ça baisse quand même le stress. Assez facilement. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Mais bon. Vous voyez qu'on est jamais à l'abri de problèmes. Vous voyez que Bangal il s'est pris un critique. On a jamais 100% en fait d'esquive. On a un maximum 95%. Et je crois qu'il y a une mécanique du genre. En fait par exemple si c'est vous. Alors je sais pas si c'est pareil pour les monstres je pense. Mais en tout cas pour vous. Vous avez toujours une chance en fait de toucher une cible. Et cette chance augmente avec les tours que vous ratez. Je crois. Il y a quelque chose comme ça en fait. Donc c'est pas du vrai dans un sens pourcentage. Vous pouvez pas faire une esquive à 100% par exemple. Vous pouvez pas. Enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez pas faire. Même si le jeu vous fait penser que. Mais en fait non. Après je pense que pour les monstres c'est la même chose. Ils ont quand même 5% de chance de vous toucher. Et je pense que plus ils ratent. Et peut-être plus ça augmente. Mais ça je suis pas sûr par exemple. Mais je sais que pour vous normalement oui. Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire ça. Comme ça ça augmente sa défense en même temps. Ah bien bien bien. Et ce qui est bien c'est qu'avec son duo de trucs là. Il y a plus de chances de critique. Contre ceux qui saignent. Donc du coup vu qu'il fait du saignement. Donc il y a plus de critique en fait sur les 4 personnes. Qui saignent. Ça c'est bien. Mais vous voyez on est jamais à l'abri de critique. C'est un peu la connerie du jeu. C'est ce qui m'énerve le plus à chaque fois. C'est qu'on est jamais à l'abri de critique. Et c'est limite débile. Genre là on vient de se prendre 2 critiques d'affilé. On est à 47 de stress alors que tout se passait bien au début. Vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est un peu le côté vraiment chiant du jeu. On va faire un peu d'infection. Lui il fait du critique en plus plus il a de chances d'impliger du saignement. Donc c'est... Il y a tout qui va dans le bon sens en fait pour lui. Vraiment cool. Très bien. On va spammer le soin. Vous voyez que même avec l'infection des deux là ça marche bien. On est à 8. On est très bon. Ça tue. On a pas eu de repérage. Pas eu de repérage. Pas de surprise. Rien. Ah vous voyez on n'est pas à 100%. Même si ça doit être très élevé en tout. Oui on n'est pas à 100%. Il n'y a pas de 100% dans le jeu en fait. La seule chose que je crois que vous pouvez faire. Je ne sais pas là si... Comment ça va se passer là. Les deux ils vont exploser le prochain tour. Je ne sais pas. On va voir. Je crois que la seule chose que vous pouvez faire. Je pense que c'est la protection. Vous pouvez potentiellement augmenter la protection jusqu'à recevoir zéro dégâts. Je crois. Mais bon après bien sûr les attaques elles font quand même énormément de dégâts. Donc c'est pas comme si c'était simple. Très bien. Mais en théorie oui. Et je crois que n'importe quelle attaque peut faire ça. Peut être réduite à zéro. Ça c'est possible. Je crois. Ça y est on a un truc. Il y a les biscuits du chien aussi qui prennent beaucoup de place. Puis il y a le sang aussi pour Vanguard qui prend beaucoup de place. C'est un peu relou. Alors ça c'était pour soigner. Ok ça marche. Ok strictement rien. On va soigner Vanguard du coup. Est-ce que ça soigne le stress ? Non. Non ça ne soigne pas le stress. Qu'est-ce que je pensais ? Ça me stresse un peu d'être dans le noir comme ça. Il y a vraiment trop de choses. Mais bon on est en début. Donc on va continuer. Ok. Instinct de combat. Précision 5. Ça c'est pas mal ça. A la place de Prodige. On peut lui mettre un stun de combat. Précision 5 honnêtement c'est bien. Parce que lui il en a besoin. Enfin on pourrait. On ne croit pas. Mais c'est vrai qu'avoir de la précision ça aide. Pour la riposte. Ça aide énormément. Oh le plus chiant crap du monde. J'espère qu'il ne va pas nous coucher. Rien. Yes. C'est bien hein. En plus sur la même. Allez c'est parti. Voilà. Mettez-la à la mort. Très bien. Peut-être là avancer en plus ça ne peut plus jouer. Et voilà. Allez. C'est bien hein. C'est bien ce jeu. Je n'ai pas fait exprès du tout. C'est bien. On reste calme. Pas de... Pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Moi c'est surtout lui qui me fait peur. Parce que quand il touche il fait mal en fait. Et il va stun. Il va aussi mettre du saignement de fou. Incroyable. Il fait genre 10 par tour. Et c'est juste débile en fait. Bon ça va. Les deux sont morts. On poste. C'est très bien. Est-ce qu'il y a 22 tours. Faut faire. Ah merde. T'es pas mort. Ah putain. Le tour ça t'a fait perdre. Le dot. Fait chier. On peut normalement le stun. Mais bon. Ouais ça marche. Aïe 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 aïe. Un peu d'évasion. Un peu d'infection. Il faut qu'on aille un peu plus vite pour le tuer quand même. Parce que là ça prend du temps. Bon soin. C'est bien. Il a 0 en protection d'infection. C'est bien. C'est bien. On stocke aussi le coup il passe. Mais normalement non. Voilà. On se bat les morts. On est bon. On a encore un combat. On est encore buffé pendant un combat. C'est très bien. On va faire full argent. Argen. Argen. C'est bon l'argent. On va faire full argent. Est-ce que ça va être une grosse bébête. C'est ça que maintenant j'ai un peu peur. Mais je dois dire que ça se passe plutôt bien. Parce que je n'étais pas préparé en fait pour ça. Mais ça se passe bien. Après est-ce qu'on peut améliorer cette équipe. En fait cette équipe elle est parfaite pour le. Le moyen et long. Les missions moyennes et longues. En fait elle est parfaite grâce au maître chien. Parce que le maître chien permet d'éviter les. La garde canine a permis d'éviter les problèmes la nuit. Plus beaucoup de. De surprises en fait. D'attaques surprises. Et ça évite les attaques surprises. Et tout ça. Donc c'est un peu le. L'ultime pour ce genre de choses. La classe ultime pour ce genre de choses. Très bien il va bon là au prochain tour. Après est-ce qu'on peut enlever. L'homme d'armes aussi en fait. Si c'est des moyennes et longues. De mission. C'est vachement utile. Parce que chaque crest en fait. Vous avez après un bonus de tout le temps de. Critique. Et esquive. En fait. A chaque fois. Quand vous vous reposez. Merde c'est pas ça que je voulais faire. Bah c'est pas grave. Mais. Donc du coup. Bah oui. C'est vachement bien en fait. C'est vachement très utile. C'est super utile. Et après. En tant que. Aussi personnage. Faut avouer que. Bah il est très puissant. Parce qu'il peut se mettre la marque assez facilement. Il a la riposte. Parce qu'en fait. On a pas énormément de dégâts. On a des dégâts. J'ai envie de dire passifs. Il y a le chien qui fait des dégâts très potables en fait. Mais c'est quand même du passif. C'est surtout du debuff. Du dot et tout ça. Donc c'est vrai que. Avoir un dégâts comme ça en riposte. Ça aide. Alors. Bravo. Incompétence en médecine. Alors ça. Ça c'est la merde. Là c'est la merde. Mais voilà. Donc ça c'est un peu le problème. Non non. Pardon. C'est un peu l'avantage des deux personnages. Le fait de. Pour des grandes explorations et tout ça. Ou des moyennes. Vraiment ça se complète bien en fait les deux. Vu qu'on a un gros combat là. Ça peut être le. Je ne sais plus. Son chambler. Je crois que c'est en anglais. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Un combat sans huit. C'est un objectif sans hope. On va faire ça Il va nous en rester 6 Du coup on ne pourra pas manger Bah non on va faire 4 On va faire 4 comme ça on pourra On récupère un peu d'HP Et puis de toute façon après on ne pourra faire qu'un seul repas Parce que c'est 4 le repas Mais après Vanguard à la limite On peut l'enlever pour autre chose Moi ce que j'ai fait en fait C'est que j'avais des personnages niveau 4 Niveau 5 Niveau 4 niveau 5 Et je le remplaçais en fait à la place de Vanguard J'ai gardé ces 3 là Et après je mettais un autre personnage à augmenter Donc là on peut refaire la même chose Donc dégâts écrits Mais je pense que cette fois Vu que le stress commence un peu à monter On a ça aussi Donc il y a un repérage 30% On peut le faire Je pense qu'on va faire ça Tous les compagnons stressent moins 10 Et après stress moins 10% Pendant le cas de combat Et en plus je crois qu'on a Compétences de stress plus 50% au campement C'est pas mal Donc euh ouais Voilà moins 15 Moins 15 Et c'est pas mal Parce que lui il stresse pas énormément Vu qu'il crie beaucoup Parce qu'en fait vu qu'il touche 4 cibles à la fois Evidemment c'est mathématique Du coup c'est bien Yes Bien joué Bah les deux en fait sont utiles quand même Elles peuvent des fois avoir de la nourriture Mais ouais Là les Le chien Oui le maître chien Stresse pas énormément Parce que c'est souvent lui en fait Qui fait des crites Et il tape à chaque fois 4 fois Donc il a 4 fois plus de chance De faire des crites Ah du coup on a la lampe Très bien On a la lumière Très bien Très bien Voilà on peut en voir crit Après quelle autre classe on peut mettre Quand j'y réfléchis Attendez on va quand même essayer De minimiser les chances De se faire one shot On va stun lui Et on va tuer lui On va continuer l'esquive Le chien devrait pouvoir le one shot Mais Pas sûr Aïe aïe Ça va faire mal Ça va Qu'est-ce que je voulais dire Ouais Si on Les antiquaires en fait C'est un peu le Le nerf de De l'équipe Parce qu'elles font Esquive Celles qui font tout le temps De l'esquive en fait Qui Qui boost tout le monde Donc on peut pas Les enlever T'as combien T'as 12 de points de vie On peut pas vraiment Les enlever Donc elle reste Donc les deux On les touche pas Après Le maître chien Honnêtement C'est très très compliqué De l'enlever Comme j'ai dit Y'a beaucoup D'atouts en fait D'avoir le maître chien Avec le coup Du repérage Et tout ça Peut-être un chasseur De primes Peut-être On pourrait mettre ça A la place Du maître chien Je suis pas très très certain Que ça soit aussi bien En fait Car il fait pas de Il fait pas de Comment ça s'appelle De dot en fait Tête dure Quoi de tête dure L'étourdissement Il fait pas de dot Donc c'est pas vraiment C'est pas vraiment bien en fait Honnêtement Ces trucs là On devrait même pas les prendre On devrait même pas les prendre Parce que ça va prendre La place pour rien En fait Là on est déjà A 3000 Un stack d'or Ça fait 3250 Ça vaut un peu plus D'un stack d'or On peut enlever ça Il y a l'eau bénite Je crois qu'on n'a pas Vraiment besoin Des masses Les pelles On risque d'en avoir Besoin L'herbe bénissinale Je pense que c'est Le plus important Alors si jamais On se fait saigner Bon c'est embêtant Je sais Après Les bifus pour chiens On devrait peut-être Pas les On a peut-être pas besoin De les garder Je vais peut-être garder Ces deux là Vers comme ça Si jamais on a D'autres coffres On pourra les ouvrir Avec les clés Ouais Ouais De toute façon C'est fait maintenant Non Putain Repérage Très bien C'est un peu Des salles de merde Ça Ça ferait 1 2 3 4 Combats Ouais On va monter On va monter Ça a l'air Beaucoup plus Tranquille Qu'est-ce qu'il y a A chaque fois Tu me fais peur L'effet J'ai l'impression Qu'il est en train De mourir Le mec On va utiliser La torche Notre tâche Est la même Dans l'ombre Ou dans la lumière Notre tâche Est la même Pas mal Comme discours Ça non Touche pas Et après Pour Vanguard Je pense Qu'à la limite Vanguard Et Et la classe Enfin l'homme d'armes Est celui Qu'on peut Changer Je pense Que c'est la classe Qu'on peut Changer Dans l'équipe Plus ou moins Facilement Mais Mais quoi mettre Moi J'ai mis Flagellant À un moment Donc parce que Là ça fait du saignement Flagellant Il fait du saignement Et tout C'est pas mal Après un truc Qu'on peut faire aussi Ça serait L'abomination Parce que l'abomination Elle fait de l'infection Donc ça va en pair Avec les antiquaires Puis en plus Infection Et saignement C'est pas mal D'avoir les deux C'est bien C'est bien Mais à la limite Le maître d'armes Le maître d'armes Le Le maître chien Est celui Que vous pouvez pas Enlever Si vous faites Vraiment Des missions Moyennes Ou long Parce que Sinon il y a le risque De se faire attraper La nuit Et ça c'est un peu Problématique Le problème En fait De se faire Surprendre la nuit C'est pas vraiment Le combat En lui même Parce que Vous êtes très puissant En fait Mais du coup Ça fait un combat Dans le noir Parce que vous faites Attraper En fait Quand vous Vous reposez A la limite Là nous on combat Pendant la nuit Et ça va Les coups A la limite Ça passe C'est pas vraiment Le problème Mais c'est que Vous allez stresser Énormément En fait Sans vraie raison C'est parce que C'est une embuscade En fait Donc vous vous traitez Un peu plus Que la normale Et ça peut Foutre la merde Ça peut largement Foutre la merde Donc ça c'est Le gros problème Et danger Donc du coup Ouais Le maître chien Reste un peu La chose Que vous pouvez pas Trop enlever A part Ouais Le chasseur de prime Faut qu'on regarde Le chasseur de prime Quand on aura fini Ce mission Là on regardera Ce qu'il fait Ce qu'il apporte Vraiment Oh ça va Les attaques Là C'est bon On va faire protection Sur lui On va faire un peu De soin On va refaire Une attaque Sur tout le monde Et après On va soigner Le chien Très bien Très bien Beaucoup de soin De stress A chaque fois C'est bien Ah On aura peut-être Pas le temps De soigner En fait Parce que là Elle va jouer Très vite Après C'est pas Trop grave D'être Bas en HP Ce qu'on veut pas C'est pas Rester à zéro Quoi Là il faut Une peine Ah On va peut-être La garder La pelle Ah J'aurais dû Prendre plus De pelle Ici Piège On va l'enlever 12 tours Ça reste un peu Trop longtemps Très bien Très bien Et aussi Le maître chien C'est lui Qui désarme En fait Les pièges Parce qu'il est Au max C'est à dire 95% Donc du coup Le stress Ça se passe bien Parce qu'avec ça aussi Il peut On peut vraiment Baisser le stress Ça va On a deux pelles On est au max Des antiquités mineures On va enlever Les bandages Très bien Toi je voudrais en fait Enlever la compétence De soins C'est pour ça Que je Spap Elle Yes Incompétence Médecine Qui est parti Un repérage Très bien Un combat Un combat Pour le moment Oh Oh On a la chance De récupérer Une invitation On va la jouer Normal On va la jouer Normal Parce que On est vers la fin J'ai pas envie Que ça foute la merde Parce que lui Il va faire mal Celui là A l'arrière Le chevalier Donc on va pas Se concentrer Non plus On va jouer Normalement Après si on peut Se le faire On se le fait Parce que ça Vaut le coup D'essayer De lui foncer dessus On peut peut-être Enfin on a pas la place Pour transporter Un putain Un putain Un putain D'invitation Allez Faut pas qu'il Il joue Trop vite En fait Il est déjà Parti loin Là il est en Troisième position C'est chiant Donc là on a loupé Un plus 10 D'esquive Parce que j'ai dû Attaquer avec elle J'espère ça passera Ah les moustiques Ils ont une Une saloperie De précision De merde J'ai dû Ça va Coute la merde ces moustiques Ok très bien Bien Joli Lui il a été un peu bolosse Il a bien stressé Un peu pas envie Donc c'est bien Voilà Lui il fait peur quand il attaque à chaque fois Ça va Après son attaque a pas l'air d'avoir trop de précision Au chevalet Dès qu'on a un peu d'esquive Ça a l'air d'être assez potable Où on esquive souvent Dans la plupart des cas On va encore soigner un peu On peut stun Ouais on va essayer de stun Très bien On va refaire du Esquive On est à 5 On va attaquer Je voulais Je me suis dit On peut peut-être soigner Et tout Mais c'est un peu Risqué quand même Je préfère ne pas Ne pas faire durer le Le truc trop longtemps Alors là Là maintenant du coup On fait quoi ? Alors ça C'est Là on devrait pas trop Alors le sang On en a besoin Est-ce qu'on a deux vampires On a des passe-partout On en a besoin aussi On sait jamais S'il y a des coffres La nourriture Oui parce qu'ils vont Sûrement avoir faim Et on a des pelles Parce qu'on connait pas Encore les routes ici Donc on a peut-être Besoin des pelles Ça me semble Plus plausible Et on a l'invite Oh vache C'est un peu stressant Repérage ou pas Zéro repérage Je dois avouer que Je dois avouer que C'est un peu stressant J'avais pas prévu De faire un run Sans torche J'avais vraiment pas prévu De faire un run Sans torche Donc j'avoue Que je suis Pour le moment Ça va Oulala Quelle surprise Très bien Aussi un truc On a Vangarde Qui est vampire Mais Vangarde C'est celui Qui fait son Son buff Qui dure le combat Et il peut le faire Qu'une fois A moins d'avoir Des éclats La poussière d'éclats Et du coup Vu que ça C'est lui Qui est vampire Bon maintenant On a le maître chien Aussi Donc ça c'est dangereux Et là on est dans la merde J'arrête de parler Maintenant Je prie Ok Parce que Quand ils sont Quand ils sont Vénères Les vampires Des fois Ils veulent pas Prendre les buffs Ils veulent pas Le prendre les buffs Et du coup Ça peut Foutre la merde Qu'est-ce qu'ils sont Rapides C'est con J'aurais dû soigner Elle Plutôt Au moins on fait du saignement Et tout ça Ah ils font Ils font un peu mal Ces cons Ils font chier aussi Surtout De faire avancer Les gens Comme ça Normalement ils vont Commencer à mourir Bientôt Ok ça va Ouais en fait Parce qu'ils ont L'attaque d'épée Et l'attaque d'harponnage L'attaque d'harponnage C'est la plus dangereuse Et du coup C'est ceux qui sont derrière Qui se la prennent Ouais Ouais elle a l'air d'avoir Une Un gros critique en fait Un gros taux de critique Enfin non Non pas un gros taux de critique J'ai envie de dire Un gros Une grosse précision en fait Comparé aux autres Comparé à leur attaque Que anti-marine Un peu la merde On combat des trucs Plus puissants Et ça Ça fout la merde C'est fou Aïe 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 Bah c'est bon Non bah c'est pas bon Ce projet C'est pas bon 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 Cette expédition Les pelles, on en a peut-être besoin parce que de toute façon on a esquivé ces salles-là donc on va être obligé de faire ces deux salles-là, voire peut-être une, mais je suis pas sûr. Donc peut-être qu'on peut faire ça. Après c'est que 1200, donc si jamais on tombe sur un coffre, j'en sais rien. Alors on va faire ça. Ça c'est... Pelle. Est-ce qu'on a fini avec ça ? Yes ! Du coup on peut faire ça. Et voilà ! Et voilà ! Eh bah du coup c'était un run, au final c'était pour vous montrer en fait une équipe, qui était vraiment cool, que je trouvais vraiment cool, mais au final ça a été montrer un run dans la nuit en fait. Un run complet dans la nuit. Ouais 49 000 ça va. 49 000 c'est très potable. On a fait quasiment toutes les salles, il nous en manquait que 3. Ouais c'est très potable. Les rubis ça va, on en avait, on en a trouvé 4, donc c'est bien qu'on les ait gardés. Antiquité mineure, on en a récupéré plein. Antiquité rare aussi. Bien sûr la salle secrète. L'or on fait des stacks de 3250 je crois, avec 2 antiquaires au lieu de 1750, donc ça c'est vraiment bien aussi. Ok, et vous voyez le résultat du stress en fait. Et on a récupéré aussi une invite du coup, on a aussi récupéré une invite pour la cour. Donc vous voyez le stress bon de 800 parce qu'il s'est pris 2 critiques d'affilé, donc le stress a vite monté d'un coup. Mais sinon c'est tout quoi. Plus la récompense d'argent je crois que c'était 15 000 la récompense. Vous savez le état tragique de mes façons. Les courants tumultueux de l'Ether soufflent avec grande vigueur ce soir. La matière particulière de la comète vibre avec extrême intensité. Ok ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a des trucs à acheter ? Cap Lunaire, Cap Lunaire j'en ai plein déjà. Nickel, donc maintenant on peut aller attaquer. Donc ouais, c'est le groupe. Du coup l'épisode va s'arrêter là parce qu'en fait, oui ça va faire 1h30 je crois en tout. Ou 1h20 si je mets les deux bouts bout à bout. Mais voilà, pour vous montrer en gros encore une fois l'équipe. Donc les deux antiquaires. En fait ce qui est bien c'est que nous on en a 4. Donc du coup à chaque fois on en prend 2 par 2. Et on peut les faire tourner comme ça. Mais elles stressent pas énormément. Vous voyez que les deux antiquaires elles stressent pas énormément à chaque fois. Donc ça c'est bien. Elles se font pas vraiment toucher. Honnêtement l'esquive genre à 38 par exemple c'est un peu bas. Et pourtant on a joué pendant la nuit sans torches. Et ça s'est quand même très bien passé. Donc bon si vous voulez mettre plus genre un plus 15. Ou un plus 10 ou un truc comme ça. Moi c'est parce qu'il y avait vitesse 2 dessus. Après si vous êtes sûr de faire un run de nuit. Bien sûr les capes lunaires. Les capes lunaires je crois que ça reste les mieux. Parce que esquive 10 c'est déjà très potable. Mais c'est le protection 15. Parce que comme j'ai dit vous n'êtes jamais à l'abri de vous prendre un coup. Donc vous mettez des capes lunaires en fait. Directement. Bien sûr vous n'aurez pas la vitesse. Le truc qui est bien avec la vitesse supplémentaire des antiquaires. Vu que c'est un peu le nerf de la guerre. Le nerf de notre stratégie. Les antiquaires du coup elles font esquive 10 à chaque fois. Donc si elles peuvent passer en premier. C'est vraiment top. Bon après. C'est vrai que dans un sens vous n'avez pas vraiment besoin d'autant vitesse que ça. Parce que si vous utilisez genre par exemple le groupe surpris et tout ça. Moins 20% et tout. Plus lui qui augmente le fait de surprendre. Enfin le repérage et tout. Donc vous n'allez pas être surpris. Etc. En théorie vous allez surprendre la plupart du temps les combats. Donc vous allez tous passer en premier. Donc voilà. Vous n'avez pas énormément besoin de vitesse. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et après si vous avez des antiquaires avec genre l'art de dégainer et tout ça. C'est vraiment vraiment bien. Ou alors sur ces gardes. C'est vraiment vraiment utile. Ces trucs là vitesse plus 4, vitesse plus 2. Donc après vous pouvez vous permettre de mettre des capes lunaires en fait sur les deux par exemple. Parce que là ça fait quand même esquive 10 et protection 15. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et après en deuxième. Ouais. Sur les antiquaires. J'en mets une. Bah. Je lui mets un peu plus d'esquive que l'autre. Euh. Et l'autre elle a euh. Elle a ça. Elle a la lanterne. La lanterne est vraiment très très utile. C'est l'un des objets les plus utiles. Après qu'est-ce que vous pouvez mettre un truc qui se passe dans la nuit. Honnêtement. En objet. Pour combattre dans la nuit. Y'a pas grand chose. A part les capes lunaires. Euh. Pfff. Dégâts et précisions. Vous avez. Mais honnêtement euh. C'est pas vraiment euh. La façon. Ça va pas vraiment vous aider en fait pour ce setup là. On est pas vraiment là à faire des gros dégâts. On est là à faire des dots. Euh. Non. Non. Y'a pas vraiment grand chose. Y'a peut-être des objets. Genre je sais que la furie elle a un objet complètement pété là. Pour le. Pour la nuit. Mais euh. Je sais tout ce que j'ai en tête en fait. Ouais. Genre ça. Critique 10. Précision 15. Pendant la nuit. Donc si vous voulez utiliser une furie. Oui ça c'est bien. Mais sinon je crois pas qu'il y ait grand chose d'utile en fait. Pendant la nuit encore une fois. Donc ouais. Ça c'est bien. Après le chien. Honnêtement. Ces deux trucs. C'est. Un des meilleurs combos qu'on est pour le moment. Après faut voir le reste hein. Faut voir euh. Par exemple. Le deuxième objet. De l'homme d'armes. Je suis intéressé. Il y a le Vestal aussi. Je voudrais bien voir. Ah oui. Le Vestal. J'ai récupéré un truc. C'est ça. Le parchemin flot. Profane pardon. Profané. Profane. Euh. Donc dégâts 15%. Protection 10%. C'est en position 2. Donc encore une fois. C'est en position 2. Compétence de soin. De soin. Plus 33%. Donc c'est un des plus élevés. Donc c'est vachement bien. Par contre. Stress plus 15% pour un objet bleu. Pour du rare. C'est quand même énorme. Je trouve. C'est quand même énorme. Donc ça c'est un peu le problème. Mais euh. Mais ouais. C'est intéressant. Intéressant. Ça aussi. Sur papier ça a l'air bien. Mais au final c'est pas très intéressant. Ouais. Pour l'instant il y a que le. Même le coup de la marque et tout. Ça aussi c'est pas vraiment intéressant. Non. Pour le moment il y a que le maître chien. Qui a vraiment des objets complètement pétés. Et après je soupçonne. Que le maître d'armes est pareil. Mais il faut le deuxième objet. Euh. Mais ouais. Vraiment très utile. Encore une fois. Avec la garde canine. Et après. Donc. L'homme d'armes. Moi je lui mets de l'évasion. Et des renvois de dégâts. Et puis après. De la protection. Et de la précision en plus. Mais encore une fois. Il faudrait. Je soupçonne que ça. Ça va être vraiment très très utile. Donc ouais. Ça serait le groupe ultime. En fait. Pour jouer limite la nuit. Ou pour jouer tout simplement. Euh. Du moyen ou du long. Euh. En. En. En quête. Ça se passe super bien. Après on avait dit quoi. Pour parler deux minutes. De ça. Euh. On a par exemple. Le. Le bandit. Le bandit. Je sais qu'il a. Il a un peu le même système. Ouais. Il a ça. Donc. Empêche les embuscades nocturnes. Après c'est 20% 20%. Je crois que c'est exactement pareil que la. Que le canin. Ouais. C'est ça. Un. Mais. Chut. Après. Bah après le problème avec lui. C'est que c'est des attaques en fait. Il a qu'un saignement. Euh. Il est pas top. C'est que des attaques en fait. Avec des ripostes. Oui. A la limite. Vous pouvez faire. Vous pouvez tester. Bandit. Et homme d'arme. Et vous les jouez tous les deux en riposte. Du coup. Parce qu'avec. Le sens de bandit. Il remplace. La garde canine en fait. Donc. Ça peut être intéressant. Ça peut pas marcher. Mais honnêtement. J'ai plus confiance en. En. Là-haut de saignement en fait. C'est. Mon truc personnel. C'est. Là-haut de saignement. Je vois pas trop. Ce qui pourrait être mieux. Mais ouais. Vous pouvez l'utiliser. En tant que. Dueliste en fait. Le bandit. Euh. Le bandit. Il a un truc. C'est intéressant. Vitesse et esquive. Là c'est quoi. Distance. Là vous avez critique. 7% en mêlée. 40% de saignement. Ouais. Mais vous faites vraiment pas souvent. L'attaque de saignement en fait. Bon. Et puis en plus c'est que. Ouais. C'est 4. Je sais pas. Après elle a beaucoup de précision de base. C'est pas mal. Ouais. Le bandit a beaucoup de précision de base. Il y a que des. Le tir du pistolet qui est très bas. C'est 95. 15. Alors que ça. C'est 115. Tire à bout portant. Là c'est 115. Le. Le coup. Le couteau. 110. L'avancée. Et après. Il a la riposte. Faudrait voir la deuxième partie. Parce que. Ça. Ça a l'air pas mal. Esquive et de la vitesse. C'est très bien. La vertu. Plus 45%. Ça peut toujours être utile. De toute façon. Parce que tout le monde stresse. Mais bon. S'il riposte. En théorie. Il devrait pas stresser. C'est comme un peu. Vanguard. Le mec. Il riposte. Tout le temps. Il fait pas mal de critiques. Donc du coup. Il va baisser son stress automatiquement. Entre ses tours. En fait. Donc oui. C'est pas vraiment le truc. Il va stresser des masses. Donc en théorie. Vous devrez pas en avoir besoin. Alors après. Il y a lui. Alors lui. Normalement. Il a pareil. Ah non. Lui. Il a un moyen. Lui. C'est que 2. Le pistage. C'est 15%. Donc groupe. Soit surpris. 15% au lieu de 20. Du coup. C'est ça. Soit surpris. Moins 20. Là. C'est 15. Et après. Que les monstres. Soit surpris. Plus 10%. Au lieu de 20. C'est ça. Du coup. Ça vous permet. De faire autre chose. Vous avez un peu. Bon. En tout cas. Vous avez que seulement 15%. Que vous. Vous soyez surpris. Parce que pendant la nuit. En fait. C'est vachement important. Donc bon. Si vous perdez. Que 5%. À la limite. Ça passe. Après. Euh. Change de repérage. Non. Ah Emile. Vous pouvez faire. Vu que c'est pas 4. C'est que c'est 2. Vous mettez ça. Et après. Vous mettez ça. Précision. Et crit. Sur lui. Voilà. Du coup. Il fera plus de crit. Mais bon. Est-ce qu'il est utile après. Euh. Dans l'équipe. Il a pas d'Aoe. Déjà. Alors. Il peut stun. Et mélanger. Après. C'est que des attaques. De. De. Il y a ça. Qui fait du saignement. Mais bon. Ça. Encore une fois. C'est pas une Aoe. Ah. Je vois pas trop comment remplacer le. Le maître chien. Enfin. Vous pouvez prendre. Des équivalents. Mais c'est tout. Vous pouvez pas prendre autre chose. Après. Vous pouvez rien prendre. En 3 et en 4. Parce que. Ça. C'est en 3 ou 4. Donc. Vous pouvez pas les déplacer. Les antiquaires. Donc. Ça c'est. Ça c'est fixe au moins. Donc. C'est que en 1 ou en 2. Qu'il faut. Qu'il faut remplacer. Après. Bien sûr. Il y a toujours. Le flagellant. Qui. Très très bon partout. Le flagellant. Donc. Mais bon. Ça sera que à la place de l'homme d'arbre. Parce que si vous prenez le flagellant. A la place du chien. Du maître chien. Du coup. Vous avez pas la. Les embuscades nocturnes. Empêché les embuscades nocturnes. Donc. Ça c'est un problème. Après. Vous pouvez toujours prendre un brise bouclier. Toujours très puissant. Euh. Mais par contre. Il a. Pas de choses très intéressantes. Pour dormir. En fait. Pour se reposer. C'est surtout sur lui. Genre. L'infection en plus. Ouais. Protection. PV mag. Et PV mag. C'est pas trop intéressant. Parce que vous allez esquiver la plupart du temps. Le perçage d'armure. C'est pareil. C'est pas intéressant pour les autres. Y'a que. Ouais. Y'a que l'infection. C'est pas très intéressant. Pour. Pour se reposer. En fait. Après. Les. Les. Lépreux. Euh. Les. Les lépreux. Sont. Pas. Très bien. Ils ont pas beaucoup. D'esquive. Genre là. On est à 28 d'esquive. Les lépreux. Ils sont à. A 20. Je crois. Esquive de base 20. ça ça esquive de base 30 30 25 les lépreux sont très bas en esquive donc à la limite c'est pas vraiment très très bon pour les sorties longues en fait sans vrai soin parce que là on a pas vraiment de gros soin donc et après si vous faites du combat de nuit c'est encore pire après par contre les furies on trempe de base mais encore une fois comme d'habitude ça je l'ai déjà dit je suis vraiment pas pour les furies parce que j'ai jamais eu de très bon très bon moment avec critique plus 10 à la limite vous la jouez ouais mais non mais là il faudrait passer en on va la mettre en 2 en fait du coup elle fait ça puis après elle se retrouve en 1 non en fait faudrait qu'elle joue avec un avec un lancier ou alors 2 furies mais bon du coup ça veut dire qu'il y a plus de chien le maître chien donc ça marche pas à la limite ouais j'ai pensé à ça quand je l'ai monté parce que je l'ai il était niveau je crois que c'est celui là qui était niveau 3 je lui ai mis l'objet qui augmente de 50% l'expérience je crois un truc comme ça il est monté directement 5 ça ça peut être intéressant je l'ai même testé avec ça le crachat là par contre ça pousse le chien à être en 1 et du coup il peut plus faire ça c'est compliqué c'est compliqué alors après bien sûr si vous jouez la nuit ne pas le transformer en bête vous spammez ça en fait tout simplement vous spammez l'infection complètement et après vous faites du stun aussi donc c'est 2 trucs et après il peut se soigner et baisser son stress en même temps donc ça c'est bien il a combien de bases et il a 28 d'esquives de bases donc l'abomination en fait est pas mal l'abomination est pas mal ce qui est un peu embêtant c'est que il joue pas très bien en fait avec le maître chien parce que faudrait qu'il soit en 2 ou en 3 alors que le maître chien ben ouais faut qu'il soit en 2 surtout bon après cette attaque vous la faites pas non plus énormément vous faites plutôt ça et si jamais vous voulez faire une attaque sur une seule personne ben à la place vous faites ça vous faites l'étourdissement donc à la limite ça peut fonctionner si vous avez une bonne abomination qu'il y a des critiques en plus et tout ça genre moi elle est pas mal elle commence à avoir des bonnes choses genre vitesse et esquives c'est pas mal et puis de l'infection c'est vraiment très bon après si vraiment je sais pas il se passe un truc vous avez besoin de faire plus de dégâts vous transformez en bête quoi mais ouais c'est délicat c'est très délicat de jouer avec cette équipe mais ça marche très bien quand ça marche bien elle elle peut pas jouer dans l'équipe parce que déjà elle peut pas jouer en 1 à moins que vous spammez ça mais honnêtement à la limite si vous voulez spammer genre l'attaque de base vous prenez un perse bouclier parce que le perse bouclier il peut toucher n'importe où voilà et ça fait beaucoup plus mal enfin non c'est oui si ça doit faire beaucoup plus mal parce que là c'est moins 15% de dégâts c'est combien la lance c'est combien moins 10 c'est moins 10 et ça peut toucher les 4 zones attends elle était niveau 5 aussi ou pas ouais là elle peut toucher que le 1 et le 2 donc c'est un problème donc oui non c'est pas vraiment mieux après ça on est obligé d'être en arrière ça on est besoin d'être en avant mais si elle va en arrière pour faire la plongée ça veut dire que les antiquaires vont avancer donc il y en a une qui va pas pouvoir faire son attaque enfin son buff d'esquive donc elle elle fout la merde en fait après on pouvait la garder en 2ème et spammer ça mais pourquoi ? voilà ce que je veux dire pourquoi ? pourquoi le faire ? ça à la limite ça fait 2 cibles mais bon ça fait pas de debuff c'est ça qui est con enfin ça fait un malus résistance au saignement mais ça fait pas saignement hop attendez elle est que niveau 2 peut-être que peut-être que ça le fait c'est comme la lance là non elle fait pas de saignement non non elle fait pas de saignement bah c'est débile quoi non ça sert à rien non non elle sert pas à grand chose elle non plus après oui elle a des buffs intéressants à la limite vous spamez ça la flèche d'empoisonnement là mais bon autant prendre une abomination ça touche 2 cibles vous voyez c'est très très délicat de jouer ça bon les docteurs vous pouvez pas les jouer parce que c'est que en arrière en 3 ou 4 ça aussi ça aussi 3 ou 4 après vous pouvez faire 2 chiens 2 maîtres chiens ça passe il y en a un qui va spammer ça l'autre il va pouvoir faire l'autre de temps en temps ah oui par contre c'est dangereux parce que le soin vous pouvez pas le faire en première ligne ça ça peut être dangereux par contre parce que le fait d'avoir des soins pour soi même c'est vachement bien quand vous avez une équipe comme ça parce que là il n'y a pas de gros soins vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est important bon en tout cas on va s'arrêter là je voulais un peu parler comme ça de ça parce que je trouvais ça intéressant on a 83 cas donc ouais j'ai fait la banque j'ai fait producteur de 100 le prochain qui m'intéresse les points de répit un peu des parias ça m'a l'air intéressant mais il en faut 300 des machins donc bon pas pour maintenant mais ouais après je vais faire ce que ce qui arrive en premier quoi la nourriture gratuite ça c'est pas mal un monument sans autre but qu'une démonstration de dévouement 750 ah le red hook c'est les développeurs d'accord les piles de gemmes je me demande si les babioles des antiquaires là est-ce que c'est considéré comme des gemmes ou pas parce que du coup ça pourrait être pas mal mais bon il y a ces deux trucs il faudrait quand même qu'on les prenne un jour parce que ça doit quand même être très intéressant en fait les antidotes et herbes médicinales tout ça tous les objets qu'on utilise qui sont boostés mais bon ben voilà on va s'arrêter là mais ouais c'était mon équipe que je commence à faire je fais que ça en fait je fais tout le temps double antiquaire maintenant ça prend moins la tête ça prend nettement moins la tête et ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus fun et dans un sens c'est beaucoup plus safe ce qui est un peu paradoxal parce qu'il n'y a pas de soin et tout ça mais ouais ça se passe vraiment bien en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé il me faudra un deuxième maître chien non il me faudra un deuxième maître chien contre un deuxième maître chien parce que c'est vachement bien en fait j'aime beaucoup peut-être pour la cour on va faire double double antiquaire aussi on va tester un peu on va voir comment ça se passe je suis assez curieux de voir ça en tout cas à la prochaine portez-vous bien ciao ciao